Bonjour, aujourd'hui représentation exceptionnelle, le Gora, le Gora qui est dans tournée dans toute la France, ce soir il est chez vous, profitez-en, aujourd'hui il est chez vous, tenez, c'est le journaux, informez-vous, c'est bien, vous en voulez ? Merci, au revoir, bonne représentation. Tronon, je viens dépaté, oui, je vais pas en pousser une surprise, fais-tu quelque chose qui m'a fait un cadeau ? La conseille... Peste, tu as de belles relations, et tu m'avais jamais dit cela ? Ne gêne pas la conseille, je trouve même, c'est une femme, tout ce qu'il y a de bon, après vous t'en m'a donné deux mille fois. La conseille, je te le dis, un Gora ? Oui, non, je vais le voir. Et qu'est-ce que c'est que ça, un Gora ? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un Gora ? Ben, fois non. Mon pauvre tronion, je te savais un peu quoi. Mon pauvre tronion, je te savais un peu quoi. Mais à ce point-là, tu m'aurais pas appris. Alors non, tu ne sais pas qu'un Gora, c'est un... Un ormaine, tu ne sais pas, c'est un Gora, c'est un chat. Chat. Ah, tu veux dire un Angora ? Comment ? Tu dis un Gora. Naturellement, je dis un Gora. Mais on ne dit pas un Gora. On ne dit pas un Gora ? Non. Ben, qu'est-ce qu'on dit alors ? On dit un Angora. Depuis quand ? Depuis toujours. Tu crois ? Je suis même certain. Naturellement, je dis un Gora. Et bien, on ne dit pas un Gora. Qu'est-ce qu'on dit alors ? On dit un Angora. Depuis quand ? Depuis toujours. Tu crois ? Je suis même certain. Tu dis un Gora. Naturellement, je dis un Gora. Et bien, on ne dit pas un Gora. Qu'est-ce qu'on dit alors ? On dit un Angora. Depuis quand ? Depuis toujours. Tu crois ? Je suis même certain. J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un Gora. Et si elle dit un Gora, c'est qu'il faut dire un Gora. J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un Gora. Et si elle dit un Gora, c'est qu'on doit dire un Gora. Tu n'as pas besoin de rigoler. Mais elle connaît mieux que toi, peut-être. Et c'est encore pas toi, avec les actes manettes, qui ne doit pas aller pro pour l'instruction. Elle a aussi un truc que ça ? Tout ce qui se passe dans cette maison, c'est pareil que je l'ai appris. C'est une raison, je le reconnais. Mais ça change rien à la peine. Et si elle qui est des Angora, soit sûre qu'il dit un Angora. Je l'irai ce que tu voudras. Trognon, ça me vient de gueule. J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un Gora. Et si elle dit un Gora, c'est qu'on doit dire un Gora. Tu n'as pas besoin de rigoler. Je la connais mieux que toi. Peut-être que c'est encore pas toi, avec les actes manettes. Tu lui feras le poil pour l'instruction. Elle est si inscrite que ça. Tout ce qui se passe dans la maison, c'est pareil que je l'ai appris. C'est une raison, je le reconnais. Mais ça ne change rien à la peine. Et pour ce qui est de dire un Angora, c'est ce qu'on dit un Angora. Je dirai ce que tu voudras. Ça me vient de rigoler. Après tout, si nous n'avons jamais de trop de suite de disputes... C'est évident. Mais c'est pas, sans doute. Qu'est-ce que tu as dit un Angora ? Qu'est-ce que tu as dit un Angora ? Qu'est-ce que tu as dit un Angora ? Qui ? Ce petit Angora que m'a donné un concierge. Et à ce regard-là, il n'y a pas de mieux. Un vrai amour, petit Angora. Figure-toi, pas plus gros que mon poing. Avec des souliers blancs et des yeux comme des cerises à l'eau de lille. Et à bout de deux poids, tu es battu comme une mort de ma grand-mère. Mon Dieu, quel bon petit Angora. Je vois au portrait que tu m'entrasses, qu'il doit t'être en effet très bien. Une seule observation, mon nom, on ne dit pas un petit Angora. Tiens, pourquoi donc ? Parce que je suis du français de cuisine. Eh bien, elle est bonne, celle-là. Je dis comme tu m'as dit de dire. Oh, mais pas du tout. Je t'ai dit de dire un Angora, et pas un petit Angora. C'est que, dans le premier cas, là, du mot Angora est précédé de la lettre N. Tandis que c'est la lettre T qui termine le mot petit. Oh, oui. Eh bien, elle est bonne, celle-là. Je dis comme tu m'as dit de dire. Oh, mais pas du tout. Je proteste. Je t'ai dit de dire un Angora. Mais pas un petit Angora. Dans le premier cas, là, du mot Angora est précédé de mettre N. Tandis que la lettre T termine le petit mot. Ah. Oui. En voilà les histoires. Qu'est-ce que je dois donc dire avec tout ça ? Tu dois dire un petit Angora. C'est bien sûr, au moins. Non, doute pas. Il n'y a pas d'erreur. Sois tranquille. Je tiens à être fixé, tu comprends ? Tu l'es comme une bise. N'en parlons plus, maintenant. Je tiens à être fixé, tu comprends ? Tu l'es comme un bise comme une bise. Je voudrais ton avis. J'ai envie de l'appeler. Zygoteux ! Excellente idée ! N'en parlons plus. Je reviens ton avis. Je comptais l'appeler Zygoteux. Excellente idée. Il me semble. Tu me serais parfait. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça va être ? Gay. Sans prévention. Facile à se rappeler. Ça fait fait de lui. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, je pense que pour un Tangora, c'est plutôt pas mal trouvé. Mais ça, je trouve ça épatant. N'est-ce pas ? C'est ça. Gay. Sans prévention. C'est facile à se rappeler. Et ça fait vite le monde. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Oui. Pour un petit Tangora. On n'en est pas pour la trouver. Pour un quoi ? Pour un Tangora. Ce n'est pas pour te dire des choses désagréables. Mais ma pauvre cocotte en sucre, j'ai de la peine à me faire comprendre. Fais donc attention, sapristoche. On ne dit pas un Tangora. Ce n'est pas pour te dire des choses désagréables. Mais ma cocotte en sucre, j'ai du mal à me faire comprendre. Fais donc attention, sapristoche. On ne dit pas un Tangora. Ça va durer longtemps, cette démonterie-là. Permet. Fais donc attention, sapristoche. On ne dit pas un Tangora. Ça va durer longtemps, cette pésacerie. Permet. Je n'aimais pas beaucoup qu'on s'offre la visionnie. Et si tu es venu dans le but de te payer mon patron, on voit que mieux me le dire tout de suite. Tu t'emballes. Tu as bien tort. Tu t'es dit de dire un Tangora. Un petit Tangora. Ou un gros Tangora. Il n'y a pas beaucoup à fêter un chien. Et tu ne vas pas te fâcher pour une question de liaison. Une liaison ? Une liaison comme la nôtre vaut mieux que bien des ménages. Une liaison ? Une liaison comme la nôtre vaut mieux que bien des ménages. Et si ça ne te suffit pas, épouse-moi. Est-ce que tu m'en empêches ? Maloprie, mon six personnages ? Quoi ? D'ailleurs, tout sert de ma faute. Je n'ai que ce que je mérite. Si au lieu de me combler gentiment avec toi, je me faisais payer ton 24-30 comme une dizaine de tueux que tu as gratifié depuis fameux, tu te garderais bien de te payer les miens aujourd'hui. C'est toujours le même raisonnement. Je ne te crains pas. Je t'en kikine. Quelle dégoûtation, mon Dieu ! Heureusement, il est encore temps. Hein ? Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Encore temps, mais tant de quoi ? Je ne comprends. C'est le principal, vois-tu ? C'est toujours imprudent de jouer aux plus fins avec une femme. Les plus malades de toi ayons trouvé leur maître. Parfaitement. À bon entendeur, moi, je te placerai d'une sonora. Bravo, c'est bien.